Quand on est parti de l'hôtel, l'escorte a suivi un trajet qui était déjà mis en place, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne sur la route, tout était OK. Simplement à 10 minutes de l'arrivée du stade, là par contre il n'y a plus rien qui avait été mis en place, donc on s'est retrouvé dans les bouchons et l'escorte, je ne sais pas trop pourquoi, comment ou quoi, mais elle n'a pas réussi, elle n'a pas pu, elle n'a pas voulu, je ne sais rien. On a poussé les voitures, donc on s'est retrouvé derrière tout le monde et on voyait le stade au loin avec les lumières. On faisait simplement la queue pour rentrer dans le stade, donc c'est pour ça que vous avez vu ces images. Voilà, on est resté au moins coincé pendant 10-15 minutes derrière tout le monde sans avoir accès au stade et l'escorte n'a pas réussi, comme je dis, on n'a pas pu, oui, je n'en sais rien, parce que là je ne peux pas trop en dire avec tout ce qui nous sort en ce moment, on a voulu éviter de dire des choses un peu bizarres. Oui, il faut savoir aussi que quand on est arrivé devant le stade, quand on a réussi à y aller au bout d'un quart d'heure, devant le portail, le policier avait fermé le portail et ne voulait pas nous laisser rentrer, il voulait qu'on attende, donc du coup je me suis énervé, je suis sorti parce qu'il n'y avait pas le sélectionneur et tout ça, et qu'à un moment donné les joueurs, il faut quand même respecter. Donc je me suis un peu énervé en disant qu'il fallait qu'ils ouvrent à un moment donné, parce qu'il était déjà en moins de quart, et il y avait le protocole qui nous demandait d'être prêt à 5 ans pour la vérification des maillots, donc bon, ce n'est pas aussi simple que ça, de qu'ils s'habillaient, de voir le terrain et tout. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de ne pas jouer le match ? Est-ce que ça vous est passé par la tête, dû à tout ce qui vous est arrivé ? Non, non, parce que les joueurs de suite, voilà comme je l'ai expliqué dans d'autres médias, à partir du moment où on a appris, c'est bon, par rapport au Covid et tout ça, on s'est de suite remobilisé, on a vraiment voulu marquer une belle, le plus vite possible, on a pensé à marquer une belle image du football comorien, et en être arrivé là, c'était déjà extraordinaire, donc du coup, les joueurs et le staff, tout ça, ont vraiment voulu perdurer là-dedans, donc du coup, ça ne nous a pas spécialement effleuré à l'esprit, ce qui nous a plu, c'est effleuré à l'esprit, et ce qu'on souhaitait vraiment, c'est que, comme les autres joueurs, comme les autres équipes, on puisse récupérer un de nos deux gardiens à l'île, donc Mouyad ou à l'île, le jour du match. On a gagné ce match du Ghana, Ben qui s'est blessé, et donc sur le match. Ensuite, donc, le jeudi soir, on a tous ces résultats positifs qui nous arrivent, donc on se qualifie, c'est la fête, le lendemain, c'est le lendemain je crois, ou le lendemain, on a fait tous les tests Covid pour jouer ce match du lundi, donc 48 heures avant, donc c'est le samedi matin je pense, et on prenait l'avion dans l'après-midi, donc on est resté sur place là où on avait joué notre match contre le Ghana, on a fait les tests là-bas pour partir le samedi, parce qu'il faut les conçois dans les 48 heures avant le match à l'Irundi, donc on a fait le samedi matin les tests, on fait les tests, donc on fait le staff en premier, donc tout est ok sauf un ou deux personnes, donc on part sur le terrain pour installer, avec le staff, avec tout le monde, pour attendre les joueurs, et finalement on voit tous les tests qui sortent positifs, positifs, donc là on a tout annulé, on a rentré à l'hôtel, et à partir de là, que ce soit Amir, le préparateur physique, ou les joueurs se sont isolés, comme on faisait à chaque offre, et avec Jamal, et Ilunès, donc l'entraîneur adjoint, on a réfléchi à la meilleure solution, et Jamal nous a de suite dit qu'il fallait qu'on ait, dans le règlement, c'était un joueur qui devait aller dans les cages, donc on a rassemblé tous les joueurs qui étaient valides, avec l'accord du coach, et je leur ai expliqué, tout simplement, qu'il fallait que ce soit un joueur qui arrive dans les cages, donc bon, ça vaut beaucoup rigoler, mais voilà quoi, toujours avec cet esprit, peut-être de récupérer un gardier, donc du coup, il y en a qui disaient, moi j'y vais, moi j'y vais, moi j'y vais, donc il y a eu pas mal de, la plupart des personnes nous ont dit qu'ils étaient ok, qu'ils voulaient y aller, le dimanche, bon là pareil, là j'ai commencé à prendre des choses au sérieux, et à rencontrer les 2-3 personnes, qui étaient vraiment intéressées par le poste, et qui rentraient un petit peu par ce qu'on voulait mettre en place, donc le projet qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire 11 joueurs de chambre, avec un qui avait le droit de mettre les mains, c'était vraiment pas 10 plus 1, c'était vraiment être 11 joueurs de chambre, donc c'est pour ça qu'on a pu voir, dans le match, on a été beaucoup dans la procession, on a essayé vraiment de ressortir de derrière, et tout ça, et on voulait vraiment mettre un défenseur, qui avait l'expérience, qui avait l'habitude d'être positionné sur cette partie du terrain, qui avait une bonne détour de jeu, voilà, donc moi j'ai échangé avec ces 2-3 personnes, et alors mettant un plat, les bons et les mauvais côtés de la situation, c'est-à-dire, ne pas avoir peur du ridicule, parce qu'on ne sait pas comment ça pouvait se passer, pouvoir gérer cette situation, mais aussi, dans les bons côtés, ce qui est arrivé, être un peu, entre guillemets, un héros, jouer, être là pour l'équipe, et tout ça, donc, après réflexion, j'ai de plus en plus échangé avec chacun, et le soir du match, donc, on a, on a fait l'entraînement de veille de match, donc une fois que toutes les caméras étaient parties, on a fait un travail tactique, comme on le fait souvent, comme font souvent les équipes de veille de match, pour préparer le projet de jeu, et, et j'ai mis chacun dans les cages, voilà, alors juste avant eux, avant l'entraînement, ils s'amusent à se faire des frappes, ils allaient tous au goal, et en fait, ils s'amusaient, c'est là qu'ils prenaient les petits sortés, donc en fait, ils s'amusaient, c'était la partie de la zone de l'hier, donc voilà, c'était vraiment, c'était vraiment de bonne ambiance, et, mais bon, voilà, c'était le choix, il fallait qu'on le fasse nous, sur les, le souhait des joueurs, donc du coup, il fallait aussi un joueur qui ne jouait pas, voilà, qui n'était pas dans les titulaires, c'est pour ça qu'on attendait aussi le choix du coach, et donc chacun, je l'ai mis dans les cages pour le travail tactique, donc il a mis les gardes, à quel moment exactement, Jean-Daniel, vous avez décidé que ce serait Chaker à la dure, qui serait donc le gardien, c'est à quel moment, à quel instant, à quelle heure, dans l'après-midi, après avoir discuté avec la plupart, enfin avec les deux, trois personnes, dans l'après-midi, je suis arrivé sur le terrain, je suis arrivé sur le terrain le soir, j'en avais discuté avec l'UNES, avec le coach, et avec Jamal, et avec le préparateur physique, et il y avait les caméras, donc je suis allé sur le terrain, et pour rigoler, je faisais, on avait les masques, donc je parlais à Chaker, je parlais tranquillement, je dis, tu vois, on n'a pas besoin de se cacher, mais on va peut-être pas nous dire sur les lèvres, je dis, c'est toi qui va faire le gardien, parce que j'avais fait la compétence de presse l'après-midi, en évitant de dire que c'est la Chaker, donc du coup, je suis arrivé sur le terrain le soir-mêmes, en me disant, voilà, il faut que, ça va être toi, ça va être toi qui va jouer, et on a dit, ok, mais bon, j'espère qu'elle y sera là quand même, quoi, elle est au moins, donc je dis, écoute, on va travailler ce soir, on va faire un travail taptique, je dis, de toute façon, c'est toi qui joues, ne t'inquiète pas, demain, je ne te ferai pas l'échauffement, donc voilà, donc on a été dans les cages, j'étais dans les cages avec lui le soir-mêmes, on a fait le travail taptique, donc on suivait le ballon, on faisait un travail, j'étais avec lui, sur un positionnement, sur une lecture de profondeur, lecture de jeu, aussi, se repérer dans les cages, par rapport au poteau, par rapport à des choses comme ça, je n'ai jamais parlé de technique, de plomb-plomb, de quoi que ce soit, voilà, c'était vraiment que du travail tactique, du travail de ressortie de ballon, en lui indiquant que, nous, on allait lui demander, alors, ça va aussi, parce que c'est dans ma philosophie du jeu, et dans ma philosophie du poste, vraiment ce rôle de gardien, qui est vraiment actif, et de se servir vraiment de lui, en tant que joueur, on a pu le voir dans le match, il s'est inséré entre les deux centraux, il est venu fixer des attaquants, pour pouvoir délivrer des passes, et casser des lignes, même si après on s'est retrouvé à 10, donc, c'était le rôle, et ce qu'on a mis en place, la veille du match, et moi, après, mon rôle, c'était vraiment de le rassurer, de le mettre en confiance, voilà, c'était ça, le plus important, donc, on sort de l'entraînement, ça se passe bien, on fait les coups de pied arrêté, on fait tout ça, il fait des arrêts, il a fait exactement le même arrêt, la main opposée au sol, pendant l'entraînement, comme du coup, il s'est coup bien entraîné, et, c'était assez improbable, quand il avait mis les gardes, et tout, donc, le jour même, Ali fait le test, on voit dans les journaux, que tout est bon, et tout, donc, on est ok, c'est parfait, c'est parfait, chacun est rassuré, on va dire, chacun est rassuré, mais, Jamal me dit, reste quand même focus sur chacun, prépare-le, parce qu'à tout moment, ils vont nous le refuser, et voilà, donc, ils ont fait des réunions, avec le service médical, de la CAF, Ali a fait tous les tests médicaux, qu'il était obligatoire de faire, quand on sortait négatif, c'est-à-dire qu'il fallait faire, les électrocardiogrammes, et tout ça, donc, il a fait, tout était ok, il a pris l'avion, il devait le prendre à une heure, l'avion a été décalé à 16h, donc, il est arrivé à 18h30 au stade, 19h, et là, il est arrivé au stade, on nous a confirmé que c'était interdit, donc, à partir de là, Chaker a vu son maillot bleu, et, donc, il est pris à l'échauffement, donc, on s'est échauffé sans gardien, quand il y avait des frappes, c'est moi qui me suis blocage, et du coup, à partir de là, il rentre au restière, en rigolant, bien entendu, parce que tous les jours, la chambre brille, il y avait de super ambiance, je lui ai donné mes gants, on lui serre à la main, on lui sortait un bon match, on rentre, donc, il vérifie, le protocole, il vérifie les numéros, c'est-à-dire qu'il vient à, moins 10, donc, le protocole, à 18h50, vérifier les numéros, vérifier le poste, avec la feuille de match, donc, il voit les numéros, avec la feuille de match, et ils disent rien, et là, dès qu'on va dans le stade, là, ils nous disent, non, 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 il faut qu'il ait le 3, alors que quand on a fait les vérifications, ils ne nous ont rien dit du tout, c'est à partir de là, le scotch, qu'ils auront dû, les kinés, mettre le scotch, et qu'il y a eu du retard, tout ça, lors du protocole, à mon disque, nous n'avons jamais dit qu'il y avait un souci, voilà, donc du coup, il y a dû avoir ce maillot qui est devenu un métier, il y a eu des moments de liasse extraordinaires, c'était quelque chose de fantastique, et après, avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est d'aller crescendo, c'était quelque chose d'incroyable, et là, au fur et à mesure qu'on avançait, que les gens voyaient, ils commençaient à se prendre, entre guillemets, d'amitié avec nous, par rapport au fait que, les Comores, ils n'ont jamais, ils ont toujours fait preuve d'humilité, ils n'ont jamais, ils n'ont jamais invoqué quoi que ce soit, on est toujours resté dans les clous, on a toujours essayé de rester le plus droit possible, en passant simplement par le terrain, et c'est ce qui s'est passé, et les gens ont commencé à se rendre compte qu'on n'a pas de gardien, il va falloir faire un joueur, on a fait, on a fait tout ce qu'il fallait, comme il fallait, sans dire quoi que ce soit, alors bien entendu, après on râle, après, voilà, mais je veux dire, ça paraît un petit peu logique, comme je vous dis, on n'est jamais parti dans le complot, parce que pourquoi vouloir éliminer les Comores, on m'a donné, voilà, on n'a pas gagné la camion, puis je le souhaite, je l'aurais souhaité, mais je veux dire, on n'est que les Comores, l'image qui reste, c'est tous ces sourires, et moi, l'image que je veux garder le plus possible, déjà, c'est d'avoir réussi mon pari, alors avec le staff, mais de mettre un joueur gardien en deux jours, avec ce travail, des tachis, des mis en place, et tout ça, c'est historique, c'est ce lien que j'ai créé avec Chaker, pendant le match, on se souriait, on rigolait, c'était improbable, et à la fin du match, c'est sourire, c'est toutes ces images, c'est là que je veux retenir, vous avez dû voir qu'il y a encore un truc qui nous est tombé, une sanction, qui somme, c'est lunaire, c'est lunaire, moi je prends trois matchs parce que j'ai manqué de respect, bon après le respect aussi, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais manqué de respect à personne, c'est pour ça que venant, venant de, avec tout ce qu'il y a eu, avec tout ce qui s'est passé, rien que d'employer le mot comportement irrespectueux, ça me fait un petit peu rire, déjà dans le cas avant, il y a eu une ambiance extraordinaire, les joueurs, ils chandraient Chaker, ils chantaient, fais nous des arrêts, fais nous des arrêts, voilà, ils sont partis dans cette ambiance, là c'était fantastique, puis après on a commencé notre match, et on était focus sur l'objectif, vraiment le projet qu'on a mis en place, c'est-à-dire que cette possession, ce serveur de ce gardien, pour, après quand il y a eu ce rouge, c'est vrai que, bon sur le côté, à la télé, on ne le voit pas trop, mais on disait, ouais, les mecs ils veulent sortir, en fait on les appelait, on disait, mais venons, arrête quoi, et on en arrête, parce que c'est bon, à un moment donné c'est trop, tout, 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 c'est trop, et à partir de là, même nous on s'est ressaisis, on était dans l'émotion, on s'est ressaisis, on s'est dit, bon allez on va continuer, après quand on va faire la touche, Jamal il a dit, on va porter une réserve, Jamal il a dit, bon c'est bon on ne fait pas, allez, on est reparti, finalement les joueurs sont restés focus et ils ont eu du mérite, parce que, ben, ils ont mis en place tous les, tous les, tout ce que le coach a voulu mettre en place, nous on était en lien avec le coach sur le banc, Jamal était en lien avec, donc on a voulu mettre en place, en place tout ça quoi, et c'est vrai que, quand on regarde le match, on se dit qu'on aurait pu faire quelque chose de plus quoi, et quand on voit la réaction qu'ont eu leur bande de touche, alors on va rester dans le positif, parce qu'on parlait de positif tel, leur réaction qu'ils ont eu, leur bande de touche, ou même éto, quand ils ont marqué, on se dit vraiment, qu'ils pensaient que ça allait être facile, mais quand on leur a proposé ce match là, ils ont dû se dire, ah ouais quand même quoi, donc à fresque, presque ils étaient vraiment soulagés, ils étaient soulagés, les Camerounais ont vraiment été, même sur le terrain quoi, des grands grands joueurs, ils en ont eu vraiment. Merci par rapport à l'image que vous avez donnée du football et tout, ne le cachez pas avec les arbitres, avec tout ça, restez dans tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada